Sous-titrage ST' 501 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sous-titrage ST' 501 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 Il ne sait pas que la rigolade, d'accord ? Mais tout ça n'est pas si grave. Oui, c'est pas si grave. Allez-y, prenez votre place. Mais pas du tout, vous passez très bien. Personne ne vous a demandé de laisser votre place. Mais non, vous êtes le meilleur à vous. Tenez bon la barre à vous. Mais non, mais tout à fait, c'est que vous le mettez. Si vous voulez que je vous dise maintenant ce que je pense sur tout ça, je vais vous prouver. Pour ce que j'aime à faire. Je n'en sais pas plus que vous. Selon les témoignages, le gosse est à la porte. Peut-être qu'il l'est. Moi aussi, ces trois jours assis parmi vous, j'ai entendu des charges évidentes qu'il accablait. Mais ces charges tombaient tellement évidentes que ce procès a commencé à me mettre mal à l'aise. Non mais c'est vrai, rien n'est jamais aussi évident dans la vie. Et puis, j'aimerais vous poser tellement de questions, mais ça me semble servir à rien. J'étais de plus en plus convaincue que l'avocat de la dépense ne faisait pas bien à son boulot. Il s'est passé trop de choses, trop de détails. Trop de détails, trop de détails. Mais s'il ne nous pose pas ces questions, c'est que c'est un détail de leur client. Un avocat est stupide. T'as l'hésite ? Ah ! Vous connaissez mon beau-frère ! Écoutez, moi, à la place du gosse, j'aurais demandé à changer d'avocat. Non mais si ma vie est dangereuse, j'ai quelqu'un qui se batte pour moi, qui m'attendiais des témoignages, qui l'essaye dans moi. Non, là, c'est toi, disons que t'es moins culaires, t'as d'autres témoins qui jurent avoir tout vu. Écoutez, mis à part quelques preuves, les témoins sont les seuls à tout l'accusation. Et s'ils s'étaient trompés ? S'ils s'étaient trompés, à quoi ça sert les témoins alors ? Mais est-ce qu'ils auraient pu se tromper ? Ils ont témoigné sous servent. Voulez-vous en venir ? Ils sont des êtres humains comme les autres. Est-ce qu'ils auraient pu se tromper ? Non. Est-ce qu'ils auraient pu se tromper ? C'est vrai, moi je me dis que peut-être... C'est vrai, on me met un conseil, je sais pas. Juste, soyons sérieux, là. Les grands d'arbres, elle a planté dans la poitrine du père, qu'est-ce que vous en faites ? Que j'en faites ? Monsieur le Président, j'aimerais bien vendre ce couteau, s'il vous plaît. Attendez-vous, là, on a tous déjà vu ce couteau, là. On a passé une matinée à le regarder. C'est dingue, ça, on va aller trouver de quoi de plus à ce couteau, là ? Oui, c'est dingue, ça, c'est dingue. Vous avez le droit d'écrire ses convictions ? C'est le couteau, le voilà, très bien. Mais vous ne pensez pas que ce couteau et le fait que le gamin l'avait avec lui en sa possession sont des preuves accablantes ? Si. Eh bien, réglez du long, très bien. Commençons donc. Premièrement, le gamin a affirmé être sorti chez lui vers 20h après avoir été giflé par son père. Il n'a pas dit giflé, il a dit cogné. Il y a une différence entre une gifle et un coup de poing. Frappé, si vous voulez. Il a été donc frappé par son père chez lui vers 20h, simplement. Il est allé directement dans un de ses bazars pour acheter ce, comment on appelle ça ? Un cran d'arrêt. Un cran d'arrêt, merci. Bon. Troisièmement, ce cran d'arrêt a un ange sculpté bien spécial. On le voit bien. Quatrièmement, le commerçant a certifié qu'il n'y en avait qu'un seul et qu'il s'agissait bien de celui-là. C'est quoi tu vas dire ? Cinquièmement, le gosse a rencontré trois de ses copains vers 20h45 devant une gargote. Je ne comprends pas ce que là, non ? Très bien. Il leur a montré donc le goutteau et il les a quittés vers 21h45. Et il est donc rentré chez lui, donc sixièmement, pardon, les trois gosses ont certifié qu'il s'agissait bien de ce couteau-là. Il leur a montré, c'est normal. Et septièmement, c'est à ce moment-là, vers 22h quand il est rentré chez lui, que là, les déclarations vont passer à l'écusation. Lui, il a affirmé, avec un petit conte de fée, qu'il était donc allé au cinéma vers 23h30, qu'il est rentré chez lui vers 3h15 avec son père, comme ça, mort en plein milieu. Donc, où est le couteau à ce moment-là ? Où est le couteau ? Mais, de toute façon, à quoi ça sert de remettre le couteau sur le tabou ? Quelqu'un l'a vu ? Moi, j'ai trois garages à la débatte ! J'en ai rien à coûte de défendre cette petite racaille de merde ! Le couteau semble être quand même un bon bout d'importance pour le procureur, il a passé toute une page... Mais de toute façon, c'est même pas le concurreur, c'est l'assistant de l'assistant du procureur ! Non, mais écoutez, écoutez, là, on est en train de se tionner dans le bar, attends, c'est n'importe quoi, là ! Il faut qu'on soit sorti, vous en êtes où ? Vous vous retrouvez tout seul, mon vieux ! Non, mais écoutez, écoutez, je reprends avec le couteau, là, ça n'est pas fini ! Bon, le couteau, je disais qu'à 22h, il disait qu'il était là, il était au cinéma, non, je suis désolé ! Il dit qu'entre 23h30 et 3h15 du matin, il y avait un trou dans sa poche, et hop, le couteau était dehors, comme ça ! Non, mais excusez-moi, désolé ! Moi, je vais vous dire la vraie version ! La vraie version, c'est quoi ? Vers 22h, regardez, et à minuit, hop, une bagarre a éclaté, tout simplement ! Là, il a tué son père avec un coup de poignard, un coup de couteau, et il a quand même pris soin, effectivement, d'essuyer le manche du couteau, et après, il sait qu'il est parti encore ! Donc vous allez faire croire que quelqu'un dans la rue, comme ça, a trouvé le couteau par terre, il l'a ramassé, et hop, comme ça, il a tué le père pour le plaisir ! Non, ce que je vous dis, c'est que le boss a très bien pu perdre son couteau, et que quelqu'un a pu tué le père avec un couteau semblable à celui-ci ! Non, 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 ça, il n'y en avait qu'un seul, je désolé, le commesseur l'a dit, il n'y en avait qu'un seul ! Comment est-ce que vous voulez que je croise l'incroyable ? Mais je n'en ai pas dû croire, je vous dis juste que c'est possible ! Mais moi je dis que ce n'est pas possible, hein ! C'est le même couteau ! Il vient d'où ce couteau ? Oh mon Dieu ! Mais qu'est-ce que ça veut dire, hein ? Allez, bon, euh, ce couteau on est trop haut, là ! Ok, là ! Fille à soi, je me suis promenée pendant deux heures, je me suis retrouvée dans le quartier du Gosse. J'ai trouvé ce couteau chez un pétain de sauvage à trois pâtés de maison de chez lui. Il m'a coûté six dollars. C'est illégal d'acheter des banques de pétain de sauvage ? C'est juste, j'ai commis un billet. Je veux que vous nous avez préparé un sacré numéro, hein ! Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez prouver ? Même si à la bêtise des trucs comme ça ! Il se croit qu'il y a un lit ! Et alors ? Et alors ? C'est le même sort de couteau, d'accord ? C'est pas la découverte du siècle, quand même ! Ce sera une coincidence extraordinaire sur quelqu'un d'autre ! Allez, regardez le couteau ! Allez, regardez le père, le même soir, avec un couteau identique ! Il y a une chance sur un million que ça se soit placé comme ça ! C'est possible ! Mais gardez-vous... Calmez-vous, calmez-vous ! Ça s'agit de si vous voulez. B.C.E. Asseyez-vous ! Je vais vous poser une question. C'est une de celles qui me démangeait déjà au tribunal. Si le gosse avait l'intention de tuer son père avec ce couteau, pourquoi l'a-t-il montré après deux heures avant le meurtre à ses copains ? Mais arrêtez, il faut pourquoi et vous comment, là ! Ce gosse est un menteur, vous le savez très bien ! Peut-être qu'il manque ! Vous vous croyez qu'il manque ? Vous vous croyez qu'il manque ? Bien sûr qu'il manque ces petits-là ! Vous vous croyez qu'il manque ? Oui, il manque. Et vous ? Euh, vous... Peut-être... Mais peut-être quoi ? Arrête un peu ! Bon, écoutez, là... C'est normal que c'est quoi ? Évidemment qu'il manque, c'est... Écoutez, on est toujours compte à penser ici qu'il est coupable ! Voilà, exactement ! Alors, vous voulez en venir où, au juste, hein ? Si vous continuez à nous prendre la tête comme ça, on n'a qu'à aller voir le juge et lui dire que notre jury est bloquée. Ce petit con, là, il aura un nouveau procès, il sera reconnu coupable à tous les coups ! Non, mais ils sont plus familier... Mais alors, qu'est-ce qu'on fait, alors ? On ne va pas y passer l'année, quand même, non ? Une nuit, ce n'est rien comparé à la vie d'un gosse ! Ben, on n'a qu'à jouer aux cartes, alors, ton brumier ! Moi, je pense que ce n'est pas long de présenter ! Il dit que je ne veux rien hyperveille ! Je ne veux rien hyperveille ! Mais de toute façon, à quoi ça sert de remettre encore une fois le trou sur le tapis ? Clairement, on a deux choses à pousse, non ? Je ne veux pas y avoir beaucoup d'importance pour les coups curables ! Qu'est-ce que c'est le mystère des coups curables ? Bon, écoutez ! Écoutez ! L'endroit, c'est dans le barata, là ! Bon, continuez, s'il vous plaît ! Bon, j'ai une proposition à vous faire ! Je vais vous le voir maintenant une fois ! Margot à butin secret, cette fois-ci ! Si vous ne devez persister à votre coupable, alors, on pourra aller voir le juge, et dire qu'on a voté coupable tous ensemble ! Je marquerai une règle ! Mais si un seul d'entre vous voit non coupable, alors, on devra monter ici jusqu'au bout avant de les partir sur cette histoire ! Bah voilà, vous êtes devenus résultats ! Ça me paraît ! Ça me paraît ! Objection ! Voilà, et bulletin de vote ! Messieurs, allons-y ! Coupable ! Coupable ! Coupable ! Coupable ! Coupable, 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 encore coupable, et non coupable, et coupable, 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 Ah oui, contre toi, donc très bien. On voit quelqu'un qui veut savoir qui c'est là. C'est tout le monde, on a voté à vous, à vous, dans le secret, on était d'accord. Ah mais attends, quel secret, y'a pas de secret qui tienne, y'a pas de secret dans un jury. Moi je sais qui c'est. Alors vous, je vais partir, vous commencez par voter coupable, comme tout le monde, puis là, y'en a un qui débarque, il vient vous ratouter, il vient vous sortir son bris-sprit-sat pour vous tirer les larmes, et vous dites, oh que ce poil a coupé pour votre petit garçon, s'il est un assassin, il faut changer d'avis. N'importe quoi, de tes droits, vous voyez ça ! Oh pourquoi vous voulez pas de tes droits, vous voyez ça ! De tes droits, vous voyez ça ! Calme, calme ! Mais de tes droits, il va en faire ça ! Lâche des droits ! C'est bon, allez, ah, il y a la rationnelle, non, non, ça rentale, ah ! C'est bon, c'est bon, il a un peu hier, tu sais. Je pense que je suis énervé, on essaie de coller un criminel là où il doit être, sur les lachettes électriques, et là y'en a un, il vient nous ratouter, allez sur Pégamel, des merveilles, et nous on est obligé de l'écouter. Ah doucement, hein, doucement ! Comment doucement ! Vous trouvez ça normal qu'un assassin se balade dans les rues bouts ? Hein, pour qu'on lui rend pas son plus tôt ? Ce sera plus facile pour tuer des gens. Je voudrais nous faire quelque chose, s'il vous plaît. Nous j'avons cru que nos cuir avaient le droit d'exprimer nos opinions librement. Mais, ne vous noyez pas le poisson, vous ! Pourquoi vous avez changé d'avis ? On n'a pas changé d'avis. C'est moi. Ah ! Vous voulez que je vous dise pourquoi ? Non mais je n'ai rien à foutre ! Écoutez, je vais vous expliquer quand même. J'ai oublié de l'écouter des camarades. Dis donc, ce monsieur veut parler quand même. C'est bon. Merci. Cette femme nous a tenu tête à tous. Elle ne dit pas que le roi n'est pas coupable, mais qu'elle n'en est pas sûre. Ce n'est pas facile d'être seule contre tous et de supporter leurs moqueries. Elle a cherché un soutien parmi nous. Et moi, j'ai décidé de la soutenir. Je ne sais pas si le coisson ne t'a coupable. Mais je veux en savoir davantage. Mais écoutez, je suis en train de parler. Vous n'avez pas le droit de vous. Il n'a pas envie de s'appeler. C'est bon, il est fini votre speech là. On peut continuer ? Non, non. Il est bon qu'il y a un arbre. Non, non. Il est bon qu'il y a un arbre. 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 Je suis un arbre. J'étais drôlement jeunée. Je ne savais plus vous mettre. Quelle journée ! Vous croyez qu'on en a encore pour longtemps là ? Je ne sais pas. Je suis sûre qu'il est coupable. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous, vous croyez qu'il est innocent ? Peut-être. Je ne sais pas. Allez, on ne se connaît pas. Mais je parie que vous êtes en train de faire la plus grosse connerie de votre vie. Laissez tomber. Vous perdez votre temps. Si il tente, il s'est doublé. Ah, moi je pense pas moi, j'ai pas l'habitude, c'est mon patron qui pense. Mais bon, je vais faire un effort, puisqu'on me le demande. Alors, imaginons, vous arrivez à nous faire changer d'avis. Et en fait, c'est lui l'assassin ! Qu'est-ce que vous dites de ça, hein ? Allez ! Allez ! Prenez tout ! Allez ! Allez ! Allez, c'est pas pareil ! C'est un filoche ! Qui veut commencer ? Bon, ok, moi, j'ai l'autre système. Le vieux type, là, qui habite en dessous, il a entendu le gosse crier « je vais te tuer ! » Et une fraction de seconde après, il a encore tombé. Ok. Et après, il a vu le gosse dégradouiller. Il a dégradouillé l'escanique. Qu'est-ce que vous faites de ça ? Justement, je me suis demandé que mon vieux avait pu entendre la voix du gosse aussi distinctement à travers le plafond. Ah, pardon, c'est pas à travers le plafond qu'il a entendu, c'est à travers la fenêtre. Toutes les clètres étaient ouvertes, parce qu'il faisait très chaud. C'est difficile d'envoyer ce mot. Ah non, donc, au tribunal, le vieux a reconnu la voix du gosse parmi tous les gens d'autre voix et avec les yeux bandés. Absolument ! Et n'oubliez pas d'avoir tout en face ! Elle a bien vu le gosse tuer son père par la fenêtre ! Qu'est-ce qu'on fait de ça ? C'est vrai quand même que c'est elle qui a pris sur l'oeuvre. Vous avez une idée du temps de passage d'une rame de métro ? Cri de l'âge ! Voilà ! On est pas à l'arriquerie ! Non mais on est pas à l'arriquerie, mais tu prends ton petit là ! Oh ! Oh ! Chateau ! Chateau ! Chateau ! Attends ! Non ! Pas de baguette, chateau ! On s'en rasse-moi, c'est fini ! Je veux des excuses. C'est bon, c'est bon, gueulard, les excuses ! On peut l'écouter maintenant ? Merci. Je disais donc, est-ce que vous avez une idée du temps de passage d'une rame de métro ? Mais quel intérêt encore ? Si on se faisait baguette, ça peut m'être ? Aucune idée. Vous ? Euh, je sais pas, je dirais 10 ou 12 secondes. Enfin, on va aller finir ça, je ne sais pas. Bien, je pense que votre estimation est assez juste, n'est-ce pas ? C'est pas correct. La rame de métro de 6 wagons, mais 10 secondes pour passer devant la fenêtre du bain. Quand on se penche par cette fenêtre, on peut presque toucher du doigt la structure métallique. On est bien d'accord ? Oui. Est-ce que quelqu'un a dégé à côté un appartement le long du métro et rien ? Euh, je suis dans mon bâtiment et je viens de finir un appartement un peu comme celui-là il y a à peine 3 jours. Alors, c'était comment ? Comment c'était quoi ? Euh, c'était bruyant, non ? Ah, bah ça, c'est rien de le dire, mais enfin, c'est pas grave. On est déjà tous un peu sonnés dans ma branche, donc calme. L'accord d'abord m'a pris. Et alors ? Viens. Nous avons deux témoignages bien distincts. Essayons de les préparer. D'un côté, on a le vieillard, qui habite juste en dessous de l'appartement du gosse. Il affirme avoir entendu le gosse préjudice. Si on parait d'un témoinique, je pense qu'il n'a pas pu l'entendre. Peut-être pas, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous racontez là, les gars ? C'est n'importe quoi. Écoutez, le vieil a entendu le gosse dégander. Et de son cul-là, il en casse le cul-là, il n'a plus dégander. Vous parlez de quoi ? Ha, 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 ha ! Donc, maintenant, nous allons démontrer que le gosse n'a pas pu entendre le gosse. On va supposer qu'il a entendu le gosse. On le dit combien de fois l'on s'a dit ça, hein ? Je vais te tuer. On le dit combien de fois ? Ma chérie, si tu peux te tuer, je vais te tuer ! Vas-y tout le temps, tue-le ! Mon gars, t'arrête à te tuer sinon je te tuerai tout le temps ! Ça ne veut pas dire qu'on va tuer quelqu'un ! Mais qu'est-ce que c'est que ce baratin, là ? Le gosse, il a braillé comme un âne, je vais te tuer ! C'est tout ! Et attendez-moi, la dernière fois, d'autres jours, je me sens, j'étais à l'avant, et mon collègue, à celui qui tire le cliché d'à côté, il a commencé à m'insulter. Eh bien, je vais le dire qu'elle sache, je vais le tuer, je vais le dire ! Non, écoutez, le gosse a dit qu'il tuerait son père, et il l'a fait. Point barre ! Je posais une autre question. Si le gosse avait vraiment l'intention de jouer son père, vous voyez qu'il leur a annoncé comme ça à la cordonnage pour que tout le monde l'entende ? Moi, je pense qu'il est beaucoup trop intelligent pour ça ! Intelligent, intelligent, mais il ne sait même pas quoi dire, ça fait comme il faut. Il ne sait même pas parler français comme il faut. Ça va... Excusez-moi. Voilà, il faudrait changer qu'on peut être pour nous coupable. Mais c'est une lache en tête ! Très très bien, c'est sûr de vous ! Très très bien, on va se récoupable à 7 contre 3 fois. Mais nous, on va, là ! Vous vous laissez baratiner par le blablabla d'autres ? Il devrait écrire un peu l'art, il devrait porter une tiens ! Non mais, tout nous dit que ce gosse, il a tué son père, mais il fait crève les yeux quand même ! Même son avocat avait baissé les bras depuis le début ! Il savait qu'il n'avait aucune chance, son propre avocat ! Mais écoutez, ce ne serait pas la première fois qu'une série de faits plus quelqu'un et qu'on se rencontre des années plus tard pendant qu'un autre... Mais c'est pas ça ! Je pense que c'est à lui ! Non mais c'est pas possible ! J'ai quitté, le cof, il a fait un avocat ! C'est à lui de le défendre ! C'est pas votre avocat ! Vous en avez fait un marre de radoter ? Mais moi où les avocats ne sont pas infaillibles ! Et c'est un mec qui est déconné d'office ! Et donc ? Il n'a pas changé l'affaire, vous l'avez bien imposé ! Mais qui pourrait croire à son innostantin ? Qui ? Excusez-moi ! J'ai pris quelques notes et je vais revenir sur cette question ! Encore des notes ! Oui, il n'y a rien parlé, si vous voulez ! Bon, j'ai bien écouté tout ce qu'il me disait ! Il semble que madame a soulevé qu'elle faisait un moment tout à fait valable ! Si on sortit en fait, D'être qu'il sait qu'il aurait été décrit dans cette recette ! Le garçon à l'air, c'est pas bon ! Bon, admettons qu'il est fait écrire ! Je t'enche pas mal ! Il ne se trouve pas bien, à minuit dix, il sera le chéri ! C'est ça ? Comment il s'est fait attraper ? Trois heures plus tard, il va en chéri aux deux policiers, donc lui qu'elle mette la main dessus ! Alors pourquoi est-ce qu'il est revenu se jeter dans la queue du Lou trois heures plus tard ? C'est ce que vous êtes bien débit comme question ! Il est revenu pour récupérer son couteau ! Ça va vous mal de laisser son couteau dans la police ? Surtout celle de son père ! Non, non, c'est pas drôle, c'est pas drôle ! Pensez un petit peu à un moment, qu'il devait aller chercher son couteau avant la police ! Mais si ça va être, on peut l'attraper ? Oui, mais bon ! Sous la panique, il est oublié, puis après il s'est un peu calmé, et hop, il a pendé ! Ah oui ! Sous la panique, il a oublié ! Sous la panique, il a essuyé ses empreintes sur le manche du couteau, mais en même temps il voulait le prendre ! Il est revenu juste chercher son couteau, c'est tout ! Trois heures plus tard ! Moi, si j'avais su mon père couteau ou pas, le plus vite possible, le plus long possible, vous serez barré ! Mais vous savez pas vous tenez de mon couteau ou pas vous ? Oui ! Je vais pas me finir dans le camp ! Il y a des questions qui vous répondent ! Ça fait un peu plus tard ! Bon, moi, attendez là ! Après l'heure de tout ça, j'aurais pris le risque de venir me chercher ! C'est une personne qui m'avait vue et qu'on n'avait pas fait la police ! C'est vrai, il est mi-noir, ce soir-là ! Je crois qu'il n'est pas vraiment ! Vous savez qu'on découvre que c'est le corps de l'enfant ! Justement, c'est là que je me remercie ! La femme en femme ! Absolue qu'elle a pu s'inscrire en bonheur ! Parce qu'elle a eu peur ! Elle a dit à 40 mètres ! Le garçon n'a forcément entendu ce crime ! Il a su qu'on l'avait vu ! Il se va revenu trois heures plus tard ! Il aurait eu trop peur des policiers ! Les deux que j'avais d'accord ! Premièrement, il n'a pas entendu la femme crier sous la panique ! Et deuxièmement, il a entendu crier ! Et comme c'est un petit peu de brouhaha dans cette zone-là, il n'y a pas de attention ! Voilà votre réponse ! Ça se peut bien ! Peut-être que le gosse a tué son père ! Peut-être que pris panique, quand il a entendu la femme crier, il est parti précisément ! Peut-être que trois heures plus tard, après s'être calmé, il a décidé de retourner chercher le couteau au risque de se faire arrêter ! Peut-être que les fêtes sont déroulées ainsi ! Mais peut-être que pas du tout ! Écoutez, il y a assez de dosons dans cette histoire pour se demander si le bosse ! Stop ! Stop ! Stop ! Quels drôles ! Mais à peu d'importe quoi, il remet les fêtes ! Le vieux l'a dit, t'es compris ? Ah oui ! Oui ! C'est ce qu'il dit ! Monsieur, mais c'est ce qu'il dit ! Est-ce que la femme l'a entendu ? Est-ce que la femme l'a vu ? Oui ou non ? C'est ce qu'elle dit ! Mais vous faites quoi de la parole des fémurs ? Mais vous croyez-vous que les fémurs vous viennent de la croix ? Vous n'êtes pas encore plus comme ça ? Tranquille ! Non, non ! Vous, on allait des fêtes ! Moi, je pense qu'on perd de ce nécessaire ! Moi, qu'est-ce que vous en faites de tout ça, de toute la parole ? Excusez-moi, mais il faut revenir sur le vieux. Je veux dire, c'est que j'ai eu tout le temps de vous armer, forcément. Sa veste était déchirée sous les bras. Vous avez remarqué ? Se présenter au tribunal dans cet état ! Hein ? J'ai vu un très fou monsieur au bêtement déliné qui marchait très lentement vers la barre. Il avait une jambe tout drêle qui traînait derrière lui. Mais il essayait désespérément de le cacher, parce qu'il avait une haute. Oui. Alors, c'est vrai. Les témoins ne sont pas si… Non mais attendez, vous pensez que Dieu il aurait pu mentir juste pour faire l'intéressant ? Non, ça ne serait pas mensonge. Il serait arrivé à se persuader qu'il a vraiment vu le gosse se sauver, qu'il a vraiment entendu crier le gosse. Je n'ai jamais entendu l'histoire d'aujourd'hui. Vous êtes vieux ? Vous étiez là ? Vous connaissez ? Non, je ne sais pas. Il est temps d'arrêter ces apportillages, d'accord ? Cette affaire basée sur le sud épélogique, de circonstant, d'accord ? Il faut s'obéliore là. Je pense qu'il faut revenir encore une fois. Très bien. Eh bien, vote-on, dans ce cas-là, vote-on. Allez-y. Assez bien, je suis prêt. Moi, je ne sais pas. Elle est là-dedans. Je n'ai jamais vu faire de temps pareil. Écoutez, messieurs, je pense que plus vite fait, c'est de voter à Malapé, d'accord ? Que tous ceux qui votent coupables, lève la main. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Toujours, sept contre trois. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a de plus, maintenant ? On ne va pas passer le réveillon ici, quand même. Les gens, ils vont nous faire de grands grèves. Je pense qu'on va ton nom ou pas ? Maintenant, où là ? Pourquoi vous faites ça ? Non, expliquez-moi. Six contre quatre ou pas ? Expliquez-lui. Juste deux secondes-là. Ça devient une mauvaise blague. Ce n'est pas possible. Ok, vous, je veux savoir pourquoi vous avez changé votre nom. Parce que maintenant, j'ai un doute. Attendez, il y a quelque chose qui me revient. Le théorème. Il a dit qu'il avait couru jusqu'à la porte de sa chambre. Mais couru, marqué, qu'est-ce qu'on en a ? Il a vu qu'il n'arrive pas à la porte. Pourré. Je ne sais plus exactement ce qu'il a dit, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas compris. Il a dit qu'il était de son lit jusqu'à la chambre. Je crois que ça tourne comme ça. Attendez. Mais où se trouve sa chambre déjà ? Vous savez où il est ? Vous savez où il est ? Vous savez où il est ? Oui. Monsieur le Président, je pourrais reprendre les plans d'appartement si vous remettez. Non, mais c'est ça. Et à l'heure, on peut refaire tout le procès d'entraîner. Ça pourra briser les visites peut-être, hein ? Non, c'est ça. Mais je vous le souhaite. Moi, je peux m'accrocher à savoir. C'est un vieux qui a l'agenté, qui a l'agenté, qui est venu en un parti s'année dernière, et qui a pas deux secondes. On lui dit qu'elle a tant qu'en rire dans 15 secondes. Voilà votre plan. Allez, amusez-vous. Allez. Voilà. Allez. Bon, donc en 15 secondes. Il a dit 20 secondes. Non, 15 secondes. Vous avez malé par ma taille ? Aussi, il a dit 20 secondes. Il a dit 15 secondes. Mais d'ailleurs, comment il peut savoir ? Il est vieux. C'est difficile à savoir, quoi. Alors, on va tout refaire le corps, la place du corps, etc. Alors, on va tout faire faire. Il a beaucoup insister là-dessus. 15 secondes. Mais c'est un vieux. Vous l'avez vu comme moi. Et c'est à peine ce qu'il dit. Comment il peut savoir ? Alors, voyons en détail si on veut se tenir à exactement ce que Lucie a dit. Il a dit que dès que l'avait tombé au-dessus de lui, il a entendu des batteries vers la porte d'entrée, c'est ça, quelqu'un l'ouvrir et il déploie encore des escaliers. Et du coup, il s'est levé, il a été jusqu'à la porte de sa chambre et il jure que ça lui a pas pris plus de 15 secondes. On est d'accord. Mais donc, à ce moment-là, tu le veux prier, c'est génial. Tout de suite, jure. Ce qui n'est peut-être pas le cas. Le jeu technique. Oh, bienvenue au club des enculeurs de mouche, hein. Oh, le porti, tu nous l'as chanteurait ? Non, mais pour 6 dollars par jour, il est obligé de me supporter, mon bête, c'est ça. Bon, voilà l'appartement du Vieux. Enfin, le Vieux habite un appartement juste entre celui qui bosse. Les deux appartements sont identiques. Ça, c'est la rame de métro. Donc, il y a la chambre, la cuisine, la salle à manger, la salle de bain. Donc, le Vieux dit qu'il s'est levé de son lit, qu'il est allé jusqu'à la porte, qu'il a traversé le couloir et qu'au moment où il a entendu ou où il a ouvert la porte, il a vu le gosse le sauver. Il a fini. Oh, s'il vous plaît. 15 secondes après que le corps soit tombé là-haut. Il est bien d'accord. 15 secondes. Donc, voici la partie 2. On est d'accord. Ton lit se trouve près de la fenêtre. Donc, à 12 pieds. On est toujours d'accord là-dessus. À 12 pieds de la porte de sa chambre. Il faut 43 pieds et demi pour parcourir le vestibule. Ça veut dire que le Vieux aurait dû parcourir 12 pieds jusqu'à la porte de sa chambre, ouvrir la porte, parcourir encore 43 pieds et demi pour le fond, enfin tout au long du vestibule, ouvrir sa porte pas de l'air et tout ça en 15 secondes et tout le monde trouve ça normal. Mais de toute façon, si le vieux-ci c'est plus grand, de toute façon on aurait dû faire des questions, la vocale aurait marquée. Pour un homme qui a eu un infartus, c'est très long. Bon, on va essayer ? On va essayer pour ne pas faire. Si l'avocane n'a pas parlé, c'était pas important. Car c'est la chambre du vieux. Il faut la porte d'entrée là-bas. Mais c'est vrai qu'il y avait là. Il y avait là. Il y avait subi. Viens, vous allez essayer. Quelqu'un à nous ? Oui. Quand vous tapez du pied, c'est le moment où le corps tombe par terre. Alors maintenant, il faut le dire, c'est musical. J'ai jamais vu cette table. Donc à partir de là, vous commencez. D'accord. Il est allé plus vite là. Mais non, on va marcher. Il va marcher beaucoup plus longtemps que ça. C'est fini, on continue. D'accord, 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 d'accord. C'est bon. Alors ? Encore une seconde. 24 secondes. En me disant, voilà, ce qui s'est passé. Le vieux, plus tôt dans la soirée, a entendu une énième dispute entre le gosse et son père. Ensuite, il a entendu... Ah, putain, mais il est parti se coucher. Et lorsqu'il a entendu le corps tombe par terre, il s'est levé, il a traversé le vestibule. Et au moment où il a perdu la porte d'entrée, il a entendu quelqu'un des gringolais et des escaliers. Automatiquement, il en avait. Il s'est dégoûté. Automatiquement, il en a dit qu'il s'est dégoûté. Automatiquement, il en a dit qu'il s'est dégoûté. Mais attendez, attendez, je vais vous dire un peu trop de toi. Alors, ces coups de bluff, j'en ai vu et entendu dans la ville. Mais alors là, mais là, mais c'est un pique de quoi. D'abord, vous nous gonflez avec l'enfance défavorisée dans les quartiers difficiles. Après, vous nous sortez quelques rencontres du troisième type-là. Et avec vos salades à la mort moineuse, vous amerez à périr quelques chochottes ici présentes. Et moi, vous m'avez là. Ah, j'en ai ras-le-bol maintenant. Mais qu'est-ce qui vous arrive pour un vieux taré ? Mais ce bosse est coupable, vous le savez tous, faut le faire griller une bonne voie pour toutes. Vous n'allez pas le laisser filer quand même ? Mais vous parlez comme si vous aviez des mecs pour vous mal sur la chaîne électrique. Il y a tout comme ça. Mais on dirait que ça vous fait plaisir d'être mis sur le pont. Non, mais tant pis qu'on est entré dans cette pièce ! Vous connaissez dans leur chute spécial étarré ! Je veux... Mais attendez que vous importe de vous, tout ce que vous voulez, c'est la mort du golfe ! Ta gueule, putain ! Putain, je vais te démolir, toi ! Non, mais lâchez-moi, putain, je vais te tuer, toi ! Je vais te tuer ! Quelle chaleur ! Je vais te tuer 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 ! Quitte ! Vous ne pensez pas qu'on devrait re-voter ? Oui, c'est ça ! Et aller après à Perrault, à Musgaye, à Musgaye, à Musgaye ! Monsieur le Président ! Oui, très bien ! Vous avez des objections ? Moi, je pense qu'il faudrait voter ouvert ! Ah, votre foie, comme ça, on sait qui pense quoi ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Bon ! Asseyez-vous ! Allez ! Alors, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va chacun autour dire si on vote coupable ou non ! Je vote coupable ! Allez-y, commencez dans l'ordre ! Coupable ! Non coupable ! Coupable ! Coupable ! Non coupable ! Non coupable ! Très bien ! Coupable à 5% ! Et voilà, on est reparti pour les problèmes là-dessus ! Je prends 4 à 6 fois ! 5, 5 ! 5, 5 ! 5, 5 ! 5, 5 ! 5, 5 ! Ok, on a des blocs à plein ! Pas ou pas ? Après tout, à l'heure, on a beaucoup de temps que je me keeps, je閉 listening ferais sur le gén%. C'est clair. Quelqu'un de surponulé. Alors, vousshoprez, vous regardez evaluations ? Ok, oui, c'est sûr que vous ne pouvez pas voir. Je ne sais pas, moi ça me remue je pense Ah non, tout le monde, vous pouvez remuler là On sait qu'on va vraiment pouvoir relaxer l'avateau Mais vous croyez que c'était 5 connards Vous m'ont changé d'avis, je crois Si, il y a quelques-uns qui ont changé d'avis On peut peut-être traverser la valence Et comment ? Par la logique par exemple La logique, mais je craque Mais c'est bien que vous laissez le parler là Non mais, vous voulez mon avis ? Bah allez-y Bien sûr Mais bien sûr que si Mais vous voyez bien Tous ces cinq connards là Ils pensent qu'ils sont investis d'une mission Jamais, même chose qu'on a dit On n'en a plus rien qu'il n'y a pour continuer comme ça On n'a qu'à aller voir le juge Lui dire qu'on est bloqué Et puis basta Moi j'en ai marre de me battre pour cette raquette N'importe quoi Vous avez prêté serment Mais pas juste abandonné comme ça Mais je pense oui qu'il est coupable Bah voilà, pourquoi vous voulez abandonner ? Mais parce qu'on n'avance pas Si vous voulez, si vous voulez, si vous voulez Si vous voulez, si vous voulez, si vous voulez On n'en a rien à foutre, c'est ça ? Clairement, calmez-vous Calmez-vous, s'il vous plaît On pense qu'on en a été la merde ? Oui, 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 exactement Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît Messieurs, messieurs, s'il vous plaît Est-ce qu'on pourrait continuer ? Asseyez-vous On n'a pas délibéré à cet enfant. Si vous permettez, j'aimerais vous être sur un délant essentiel de cette accusation. Le fait que le gosse ne se souvienne pas des films qu'il a vus le soir du meurtre. Et vous l'avez souligné. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'était son seul alibi, mais il a été incapable de les délire avec des détails. Mais attendez, est-ce que vous auriez été capable de vous souvenir de détails qu'on vous dit après avoir reçu le point de votre peur dans la figure ? Quoi, ce type ne se rappelle pas duquel ordon il a vu dans ce film et ça prouve qu'il était dans le cinéma ? Non, mais ça ne me prouve pas qu'il n'y avait pas. Il aurait bien pu y être oublié ce qu'il a vu. C'est concevable. Ce monsieur, tout le monde, on oublie ce qu'on voit au cinéma. Hein ? C'est tout à fait normal qu'on nous dise qu'on voit au cinéma. On ne peut pas rentrer chez toi aussi beau, là. C'est normal que le gosse ait eu un coup de mémoire dans la situation où il se trouvait. C'est vrai. Quand on vous accuse de parricide, ça ne nous rafraîchit pas forcément un féminin, non ? Je pense à un truc qu'on a complètement à ce côté. Vous savez que le psychiatre, avec son témoignage qui durait assez longtemps d'ailleurs, il a montré qu'au cours des tests, le gamin avait une tendance caractérisée au combat. Vous savez, il a fait le test avec les tâches-tambles, etc. Et là, il a dit que le gamin était capable de tuer son père. Je ne comprends pas. Non, mais il n'a pas dit que le gamin était capable de tuer son père. Dans son conscient à lui. Excusez-moi, puisqu'on en parle. Et pourquoi on en parle ? Pourquoi on parle de vous ? Monsieur Pauline, pour les mêmes raisons que vous, vous ne l'êtes pas, vous l'élevez comme ça, merci madame. Comme la plupart des hommes, beaucoup d'entre nous sont des assassins en plus de temps. Seulement nous nous sommes en place des barrières pour nous protéger nous-mêmes et très peu comme ça. Mais ce n'est pas parce que des têtes psychiatriques vont vous montrer que quelqu'un a des enfants maturés qui va forcément tuer quelqu'un. Ça doit être un fond. Si, si, parce que la foi a retenu le témoignage du psychiatre. Mais là, quand il s'est cas d'eux, le procureur voulait imposer une image bien précise du gosse, le témoignage du psychiatre vous l'applique. Forcément, il s'est réservu. Mais si le psychiatre a dit que vous l'avez dit possible, c'est possible. Si vous ne l'avez pas fait, c'est à nous, vous serez étonnés des résultats. Une fois, personne n'a jamais tué personne, n'est-ce pas ? Être capable de tuer, ça ne veut pas dire qu'on va tuer. Mais la procureur, c'est facile à la paix, c'est la paix, c'est la paix, c'est la plus possible. C'est la paix, c'est la paix. 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 On est venu bloqué à 6 à 5, autour de 5, pardon. Est-ce qu'on pourrait avancer ? Qu'explique quelqu'un ? A juste une gestion. Attends, je ne vais pas en avoir ce petit peu. Sans aller manger. Non, non, on se ferait attendre encore une heure. Mais, mon petit comparatif, on nous laisserait encore une heure pour discuter. Bon, voilà. Puisqu'on est bloqué, je voudrais vous parler de quelque chose. Ben voilà, il y a quelque chose qui nous jure utile. C'est l'histoire du boulot. Je ne sais même si vous souvenez, l'angle du, l'angle de la dame, qui va du haut vers le bas. Mais on n'en a pas d'ailleurs une fois, là, genre vraiment ? Je sais. Mais moi, ça me jure utile. Voilà. Le gosse fait une superbe ou un peu plus de six. Ce qui nous fait un demi-tier de différence d'angle qu'un centimètre. Eh ben, moi, je pense que ça ne doit pas être facile de regarder quelqu'un qui fait un demi-tier de plus que soit. Quand on a eu du blanc, on a l'angle pas du haut vers le bas. Moi, si je n'arrive pas à vous dire, c'est pas. Bon, stop. Un petit, je fais tout le prix, parce que j'ai la paix de dessine, apparemment. J'ai besoin d'un cobaye, est-ce que quelqu'un peut faire un cobaye ou pas ? C'est bon ? Ok. Je dois faire à peu près un demi-tier de moins. On est d'accord ? Non. Bon. Regardez. Je n'ai pas le faire croire. Je n'ai pas. Je ne trouve pas ça drôle. C'est complètement fou. Vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez ? De haut ? C'est bon. C'est vrai. Dans le bas et en vainqueur, il n'a rien à dire. C'est un peu les possibles. Non, regardez, je n'ai rien à dire. Pas moins. Non, pas du tout. Ensuite, j'ai envie de faire du coincé sur le biot. Vous avez vu quand j'encontrais dans les bagarre ? Oui, c'est souvent. Devant la porte d'entrée, dans la cour derrière, et… dans le terrain de bague, devant aussi, dans le quartier, et personne ne sortait plus si plutôt. C'est pour moi, je m'en fume les deux. C'est-à-dire que ce n'est pas des mots finis, c'est ça ? Mais non, plutôt, on ne le tient pas à Kamta. Vous comprenez, ce n'est pas logique pour faire sortir la lame. On le tient fermement, posé, Kamta, sur la tournée. Ça veut dire que pour frapper. Kamta, vers le baril, il a fallu qu'il change de prise, il change de prise, c'est de l'os. On frappe comment alors ? On frappe Kamta. Du bas vers le haut. Vous êtes sûre ? Oui, j'en suis sûre. Quelqu'un qui a l'habitude du grand arrêt ne s'y prendrait pas autrement. On était tous d'accord aussi pour dire que le bote était un âge du goutteau. Oui, oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous pensez que ça serait possible ? Que le gosse ait planté son père de la passion dans son talent au tribunal ? Non, 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 pas avec lui. Mais putain, mais comment vous le savez ? Vous étiez avec eux dans la pièce ? Non, je n'y étais pas avec vous non plus. Une hyper-symptome, c'est-à-dire. Mais vous voyez que ça nous mène votre charrapie à l'amour. D'accord, d'accord. Le gamin sait que je disais plutôt OK. Et ce n'est pas pour autant que la plaie telle qu'elle est, il nous entre. Écoutez ça, c'est lui qui arrive. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je ne sais pas. Comment vous ne savez pas, là ? Non, je ne sais pas. Et vous ? Non, non, non. Il n'y a pas d'en face, alors. Bon, écoutez, moi, j'en ai marre, marre, marre de tout ça ! Ça vous mène à rien, toute cette parleuse ! J'ai débloqué la situation, moi. Allez, chante-la, je ne sais pas. Non, pardon. Quoi ? J'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai marre, ce n'est pas une réponse, ça ! Putain, t'es faite, moi ! Mais la réponse, ce n'est pas une réponse, j'en ai marre. Réponsez-vous ! D'abord, vous êtes coupable et êtes la même qualité parce que vous êtes traité dans le match. Ensuite, vous êtes non-coupable, forcément, si vous en avez marre d'être ici. Oh, non, mais vous êtes non-coupable ! Bon, je voulais d'abord... Grimottez non-coupable ! Faites-le parce que vous êtes plus sûrs qu'il est coupable. Si vous êtes encore convaincu qu'il a tué son père, vous votez coupable. Ou alors, vous n'êtes pas toi, je vous en fais non-coupable. Tu ne vas pas lui faire rien, hein ! Tu vas te faire de ta garde ! Ne vous laissez, non-coupable ! Ne vous laissez, non-coupable ! Pour moi ! Mais il va faire faute ! Je ne vous fais pas ! Si, c'est obligé ! Vas-y, c'est quoi ? Je pense qu'il est non-coupable ! Président, je demande à me revoitre ! Très bien, très bien, vous me revoitre ! Bon, je pense que le plus vite fait, c'est de voter avant-levé ! D'accord ? Donc, cette fois-ci, que tous ceux qui votent non-coupable, lèvent la main ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, huit... Non-coupable, la décompte ! Deux, quatre, quatre, quatre... Quoi ? Je ne comprends pas ! Est-ce que vous foutez ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Mais, me dire à quoi ça sert encore de remettre ce putain de couteau sur la table ? Vous, vous êtes un homme indéligent ! Vous savez, la vie, vous connaissez ! Lui, il raconte n'importe quoi, il refait des histoires ! Vous parlez d'un truc de psychiatre, je ne sais pas quoi, là ! C'est vous qui devenez un parrain ! Je ne sais pas, on les connaît, ces gens-là ! C'est des menteurs-les ! Vous n'allez pas mieux ! Vous êtes tous indéligents ! Vous savez très bien ! Vous ne pouvez pas les croire ! Ils ne s'agissent pas comme nous ! Ils ne réfléchissent pas comme nous ! Toutes leurs vies sont en train de boire, avec du pain rouge, pour marcher ! Non mais, je vous laisse pas ! Je vais pas, quand même ! Je vais pas ! Cassez comme pas, là où elle est insu ! Donc, je disais ! Cassez tous ! Je me confie à nous ! Ils sont en train de boire, de boire ! Et là, tant ! Ils se tuent entre autres ! Tranquils ! Parce qu'eux, ils n'ont pas la main sous le manger ! Ils ne savent pas ce que c'est ! C'est comme la famille ! La famille ! Un père, une mère, on s'en est cool ! Ils se reproduisent tous, tranquilles ! Et ils sortent, ils sont ! Mais, je veux dire, oui, ok, c'est des menteurs ! C'est des grands malades ! Ils sont violents ! Je ne dis pas que la famille ! Mais c'est l'écoute pas à vous ! Vous savez que vous êtes une malade ? Et alors ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais vous trouvez, vous faites voir ! C'est quoi ? C'est quoi ? Non ! C'est le début ! C'est le début ! Je pense qu'on va remonter, comme ça, en même temps ! Allez, remonte-toi ! Je crois que je change de mot pour tout ça ! Pourquoi ? 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 Je suis d'accord. D'accord, je suis d'accord. Bon, qui d'autre ? Vous avez l'air de continuer à ça, quand on va partir au certain moment. Ah ouais ! Moi, j'aime la compétition, moi ! Bon ! Alors, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que... Je ne m'arriverai pas à se mettre d'accord sur vous. Il faut dire oui. Mais bien, vous n'êtes pas là une fois ? Ouais, pareil, j'ai changé d'appui ! Qu'est-ce qu'il m'avait dit ? C'est immoral ! Ouais, pareil, je ne trouve plus maintenant ! Ce jury restera bloqué, qui peut dire de nous ? Bon, vous ? La chaise de cœur qui s'aide, qu'est-ce que vous en avez ? Reprenons depuis le début. Non, putain, on a déjà repris depuis le début, et plus d'une fois, hein, monsieur le tournevestre, il a déjà fait la réponse. On va en finir. Décision en ligne. Décision en ligne. Il est quel heure ? 8h15. Merci. Bon, disons donc du coup qu'à 7h, 6h15, 7h, on s'arrête là, hein ! Si nous sommes bloqués, on s'arrête là ! On va dans le jeu, d'accord ? Vous ne vous sentez pas bien ? Pardon ? Non, ça va, ça va, ça va. Bon, j'ai une nuit. Dix-deux heures. Dix-neuf heures, on est montés. Excusez-moi de vous demander ce dernier, mais quand je vous ai vu, vous vous contenez tout à l'heure, ça m'a rappelé quelque chose. Et non, mais je reste. D'accord, je ne veux pas l'interroge de vous. Écoutez, c'est important. D'accord, bah... ... ... Espérez-moi de vous demander ça, mais pourquoi vous vous protéllez comme ça ? Euh, bah, ça me demande. ... 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 Vous croyez vraiment qu'il aurait pris le risque de faire témoigner une bigleuse ? Mais peut-être que le proté, on ne savait pas qu'il avait de son lunette. On est tous dans les dix, on s'entraînait la suite au proté depuis trois jours, et neuf d'entre nous avaient de ce proté, je pense qu'on peut s'y arriver à un homme. Ok, d'accord. Elle avait des marques sur le mur. Des marques de lunettes, très bien parfaites. Elle ne portait pas ses lunettes en public pour qu'on la trouve sublime, géniale. Mais quand elle a vu le constructif de son père, elle était chez elle, seule chez elle. Quand vous êtes au lit, vous portez vos lunettes ? Ah non, je dévié-le. Donc, il est logique de se demander, lorsque la femme se retournait dans son lit en cherchant sommeil. Vous ne portez pas ses lunettes ? Mais putain, mais qu'est-ce que vous en savez ? On ne le sait pas, on le suppose. De même pour supposer que quand la femme était dans son lit, elle ne portait pas ses lunettes. Non, elle a regardé par hasard par la tête comme un neuf rétorque. Comment vous pouvez savoir tout ça ? Comment elle savent tout ça, elles ? Non, mais vous ne savez rien de rien. Vous n'étiez pas dans l'air, vous n'étiez pas à la scène. Mais attendez, on peut aussi supposer que l'homme fait la crue, voire le bel et son fils, finalement, les yeux des ondes. Vous pourriez se douter que cette femme n'ait pas d'une bonne vue. Vous ne pensez pas que cette femme puisse tomber ? Non, ce n'est pas possible. Vous en êtes sûre ? Oui, j'en suis sûre, putain ! Bon, et vous ? De toute façon, je n'en ai rien à promettre. Vous rechangez encore ? Ah, c'est bon ! Allez-y ! C'est tout ce qui est malade ! C'est impossible ! Mais attendez, on peut pas envoyer une gueule comme ça qui l'achète de l'écriture sur la poêle en commune de Paris. Bon, qu'est-ce que vous votez ? Vous voulez que je vote ton coupable, c'est ça ? Ben, je vote ton coupable, allez ! Mais attendez alors, vous êtes le pire des fils de pute ! Moi, je vote coupable, moi ! Quelqu'un d'autre, parce qu'il est coupable ? Non, non, ouais, non ! Non, mais c'est pas possible ! Moi, j'ai déjà un truc ! Allez, moi, c'est au belgeur ! Allez, moi, c'est au belgeur ! Allez, moi, c'est au belgeur ! C'est pas possible ! C'est tout ce qui est malade ! Moi, je vote coupable ! Je ne veux pas les couilles d'être tout seul, c'est mes droits ! Oui, mais c'est pas trop grave ! Mais je peux rester là un an, ça ne me dérange pas ! On aimerait bien entendre vos raisons ! Putain, mais vous les connaissez, mes raisons ! Oui, mais vous ne nous avez pas encore convaincus ! Donc prenez votre temps, parlez-nous ! Tout ce qui est malade ! Absolument tout prouve qu'il est coupable ! C'est quoi ? Tu me connais pas mon opinion ? Bonne de soixante ! Ne me faites pas peur, vous savez ! J'ai le droit d'avoir mon opinion ! Je peux rester là un an, ça ne me dérange pas ! Il y a rien à faire, hein ! Il est le type d'en dessous, hein ! Le type, il est là, il a tout vu, il est le couteau ! C'est pas parce qu'elle en a trouvé un pareil que le vieux l'a vu, le gosse ! Dans les escaliers, il a vu que ça n'avait pris 15 secondes ou 42 ! Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces détails ? Vous ne pouvez pas prouver qu'il n'est pas arrivé à la porte à temps, le vieux ! Vous avez beau traîner la chambre vers tout votre cirque, c'est pas une preuve ! Moi je vous dis que, faites, détournez, transformez ici ! C'est comme l'histoire avec les lunettes de la bonne femme ! Comment vous pouvez savoir si elle les avait ou si elle les avait pas ? Elle a témoigné devant la cour cette femme ! Qu'est-ce que vous voulez de plus ? C'est tout ce que j'ai dit ! L'affaire est classée ! Enfin, mais le gosse, il a bien violé, je vais te tuer ! C'est à son propre père qu'il a dit, d'accord ! D'accord, c'était une ordure, son père ! Mais c'était son père à cette courriture ! Je le connais, je sais qu'ils nous font, Je sais ce qu'ils nous font, Comment ils nous tuent un petit peu, jour après jour ! Putain, mais je suis le seul à voir clair ! Mais je suis le seul, mais pourquoi ? Comment je le sens ? Je le sens, ce couteau qui me déchire le vide ! Il s'agit pas à t'accoucher ! C'est un autre, monsieur ! Les cellules à vie ! Nous avons pris une décision ! Et cette décision est... Nous ne pouvons pas ! ... 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